... Alexandre Jevakov, bonjour. Bonjour, monsieur. Alexandre Jevakov, vous êtes historien et inspecteur général des finances. Vous avez été à la direction de cabinet de Michel Alliomari au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, de la Justice et vous l'avez accompagné jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Vous avez publié une histoire de la Russie, de la guerre civile russe qui court de 1917 à 1922. Vous avez également publié de nombreux ouvrages sur les Russes blancs. Vous avez été également l'auteur d'une biographie de référence sur Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Alexandre Jevakov, je voudrais commencer par vous poser une question. Vous qui avez été dans ses fonctions au ministère, vous qui êtes haut fonctionnaire, vous qui vous êtes posé des questions sur la décadence d'un empire, cet empire ottoman, vous qui avez étudié la guerre civile. Aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, cette crise sanitaire-économique, quel est le défi principal que vous voyez pour l'État ? Vous avez évoqué deux qualificatifs, sanitaire et économique. Il ne faut pas oublier un point qui est important, qui est ce que j'appellerais les aspects de nature morale ou sociétale. Parce que bien entendu, puisque vous parliez d'une décadence de l'empire, une structure, une société, quel que soit son régime politique, peut subir à une décadence. Et l'aspect moral, il tient tout à fait sa part. S'agissant de l'État, le problème est très simple. Comme on dit aujourd'hui, l'État doit délivrer. L'État doit délivrer, c'est-à-dire qu'il doit répondre à tous les enjeux qui lui sont fixés. D'abord un enjeu sanitaire, ça veut dire tous les problèmes de logistique actuel qu'on connaît en matière de fourniture de vaccins et d'organisation des opérations de vaccination pour toutes les populations, notamment les populations prioritaires. Et puis faire en sorte que l'incentie de crise, qui, espérons-le, va arriver le plus vite possible, va permettre de relancer la machine économique le plus vite possible et à la manière la plus efficace. Donc c'est un problème d'efficacité dans tous les domaines, des domaines logistiques, mais aussi des domaines du rapport de l'entreprise et du marché, par rapport à l'État. Et puis derrière, il y a effectivement un problème de territoire, il y a un problème d'homogénéité et de rassemblement des populations. Et ça, encore une fois, je le disais au début de cette réponse, c'est quelque chose de très important parce que, bien entendu, certains auront franchi l'année 20 et la crise finalement de manière assez positive. D'autres auront beaucoup souffert. Et ceux qui ont souffert et qui sont souvent déjà les plus faibles a priori, il ne faut pas les oublier. Donc ça, c'est un objectif qui montre bien que l'État, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, non, ce n'est pas une personne, c'est une entité qui est très complexe et qui doit bien répondre à tous ses enjeux. Ce qui suppose encore une fois une identification des enjeux, une identification des moyens. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple sur le papier, mais extrêmement compliqué dans la pratique. Alors, vous avez été aux côtés de Michel Alliomari et en particulier au ministère de la Défense, l'artisan de la modernisation, de la transformation de la sphère publique. Et donc, c'était le contexte de la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui était plutôt une politique de performance et d'économie, autant le dire. Que pensez-vous aujourd'hui de cette politique du quoi qu'il en coûte ? Je vais vous répondre, mais je vais d'abord nuancer votre vision de la RGPP et de ce que nous avons fait. D'abord, si ça a pu être fait au ministère de la Défense, c'est que le ministère de la Défense, c'est un des ministères qui s'est engagé le plus et le plus vite dans la réorganisation des choses. Les militaires sont des gens qui sont d'une extrême efficacité et ils sont extrêmement concrets. Donc ils savent très très bien que si, notamment le commandement, s'ils appellent leurs hommes aux sacrés vies suprêmes, ce n'est pas pour faire des économies, mais c'est dans un objectif qui est effectivement un objectif supérieur à celui de la Défense de la Nation et de ses intérêts. Et donc, dans cet objectif-là, notamment à l'époque où le service national a été supprimé, ils se sont obligés à une restructuration. Et donc, quand effectivement Michel Allumat est arrivé à l'hôtel de Brienne en 2002, il y avait déjà un état d'esprit qui était là. Alors, ça ne veut pas dire que tout était facile à faire, mais ça veut dire que par rapport à d'autres ministères où on est a priori sur la défensive dès lors qu'il s'agit de rénover et de réformer, les militaires ne sont pas dans cet état d'esprit. Maintenant, vous me dites quoi qu'il en coûte. Oui, quoi qu'il en coûte, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans une crise, on adapte les moyens. Et donc, ça veut dire que par rapport aux travaux qu'on a pu faire communément à Bercy, et encore plus à l'inspection des finances, pour essayer d'économiser quelques dizaines, quelques centaines de millions, là, on est dans une équation totalement différente. Et cette équation, c'est d'abord régler les problèmes de la crise, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, on verra comment on fera que ces moyens auront été utilisés de la manière la plus efficace. C'est pour ça que la réforme de l'État est un sujet qui va être plus que jamais d'actualité. Et qu'on verra à l'instant de la crise que si on rattrape notre retard, par rapport à d'autres pays, retard qui préexistait à la crise, et que la crise risque d'avoir accentué, il faut effectivement remettre un coût supplémentaire. Ce n'est pas toujours simple, sur le plan politique, mais c'est indispensable si on veut que la France reste dans la course. Alors, on le voit aux États-Unis, où Joe Biden multiplie les milliards, les milliers de milliards dans cette relance. La France et l'Europe font sa part dans ce chemin-là. Néanmoins, pensez-vous que cette dette astronomique va être gérable à l'avenir ? L'ancien ministre Jean Arthuis vient de rendre un rapport, d'ailleurs fort intéressant, pour lequel il a, je le note, été assisté par plusieurs inspecteurs des finances. Les conclusions de Jean Arthuis sont relativement simples. C'est-à-dire que, à brève échéance ou à moyenne échéance, la France va un fois exposer sa dette, à la fois en valeur absolue et en valeur relative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a effectivement un sujet, mais le sujet, on l'avait déjà avant la crise. Donc la crise ne fait qu'amplifier une situation antérieure. Et ce que dit également Jean Arthuis, c'est que si les taux d'intérêt n'augmentent pas, n'exposent pas à moyen terme, on peut effectivement gérer, sans augmenter les impôts. Mais, ce que dit Jean Arthuis, et actuellement, je ne peux que le suivre dans ce raisonnement-là, je n'ai pas participé aux travaux de la commission de Jean Arthuis, c'est de dire qu'il faut obligatoirement, derrière, adopter une gestion des finances publiques qui soit différente. C'est-à-dire qu'il faut s'imposer un certain nombre de règles que, jusqu'à présent, on ne respectait pas. C'est pas uniquement l'affaire des 3% européens. Ça veut dire qu'il faut effectivement, ce que Jean Arthuis appelle une règle d'or, qui est de trouver un équilibre dans la gestion des finances publiques. Et ça, c'est un exercice qui est naturellement sur le papier très simple, en réalité extrêmement complexe, parce qu'on le sait que ça fait des décennies que la France est entrée dans une logique de déficit. Et cette logique de déficit, il n'y a pas uniquement l'État, il y a les collectivités territoriales et l'ensemble des régimes sociaux. Et bien entendu, cet ensemble des régimes sociaux, il est sûrement le plus concerné par la sortie de crise, puisque le régime du chômage, qui était déficitaire avant de l'ordre de 30 à 40 milliards, va être déficitaire de l'ordre de 70 milliards. Donc ça veut dire que le problème, on pense souvent à l'État, on pense souvent à sa gestion, il y a les collectivités territoriales, qui, constitutionnellement, sont indépendantes. Donc ça veut dire que la marge de manœuvre qu'on peut avoir est différente. Et il y a encore une fois le problème des régimes sociaux. On sait aujourd'hui qu'on est dans la logique du Conseil national de la résistance, qui, comme on le sait, date de 1944-1945, où on est aujourd'hui en 21, demain on sera en 22. Donc ça veut dire que des décennies sont passées par là, que tellement de choses ont changé dans la population française et dans la société française. Et donc c'est très bien de penser au Conseil national de la résistance, mais il faut surtout penser à 21, 22, les années qui viennent. Donc il faut regarder les choses complètement à plat, sans oublier le nouveau risque qui est celui de l'indépendance. Et il faut effectivement que chacun accepte de réfléchir positivement. Alors c'est très facile pour moi de le dire dans mon fauteuil, dans mon appartement. Ça veut dire qu'il y a d'autres situations qui sont beaucoup plus difficiles. Mais pour répondre à votre question, on ne sortira du problème de la dette que si on accepte de tout remettre à plat et de traiter tous les sujets. Alors on va prendre du champ par rapport à ces sujets-là. Et je voudrais profiter d'une phrase de Châteaubriand. Châteaubriand dit « Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes ». J'aimerais qu'avec vous, on explore cette question. Vous qui vous êtes intéressé à cette Turquie qu'est mal à ta turque. Bien évidemment, Châteaubriand, à ce moment-là, pensait certainement aux hommes de pouvoir, ces moments de crise, de tragédie. Parlons de la Turquie d'aujourd'hui. Cette semaine illustre un rapport qui est posé entre cette Turquie de Recep Erdogan et de l'Europe, où l'Europe a été d'une certaine manière humiliée. Ce sultan qui défie l'Europe, qui, l'année dernière, en 2020, a reconverti la basilique Sainte-Sophie. Cette personne qui est au pouvoir depuis plus de 18 ans. Pouvrez-vous nous dire, vous qui avez étudié en profondeur la société turque, en quoi cet Erdogan a entrepris de jeter par-dessus bord l'héritage de Kemal Atatürk ? Alors, dans votre question, votre question est extrêmement complexe, que vous commencez par Châteaubriand, qui est un de mes auteurs préférés. Je vous remercie de l'avoir cité. Je vous souviens encore comment, relativement jeune, j'ai lu et j'ai été passionné par les mémoires de Trotombes. Mais revenons à Recep Erdogan et à la Turquie. Recep Erdogan, je pense que beaucoup de gens se trompent sur qui il est et ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire que les choses soient claires, que je suis un partisan de l'actuel président de la République. Mais j'essaye de le regarder de manière distanciée et de ne pas tomber dans des a priori polémiques ou militants. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, le fait de l'appeler sultan, c'est une facilité de plume. Comme quand les gens disent que Poutine est un tsar, c'est une facilité de plume qui n'a pas grande signification parce que le terme sultan, ça veut dire quoi ? D'abord, quand on parle d'un sultan, à qui fait-on référence ? Est-ce qu'on fait référence à Soliman le Magnifique, qui fut un très très grand souverain que Montaigne qualifiait comme le plus grand souverain au monde ? Est-ce qu'on parle du conquérant de Constantinople ? Ou est-ce qu'on parle de tous ces médiocres titulaires du poste, si j'ose dire, à commencer par le dernier, qui s'est enfui après 1918 sous la protection de la flotte britannique ? Donc faisons attention au terme qu'on emploie. Erdogan, c'est quoi ? Ou c'est qui, pardon ? Erdogan, c'est un chef d'État d'un pays qui a une très longue histoire, la Turquie, et qui entend que son pays garde un rôle international. Sur ce point-là, on ne peut rien lui reprocher. Ce n'est pas la France qui tient à conserver son rôle au Conseil de sécurité et de puissance mondiale, c'est une universelle, qui pourrait le lui reprocher. Et pour ce faire, il utilise tous les moyens. Il y a un certain nombre de moyens que nous-mêmes nous utilisons, que tous les autres pays utilisent. Tout à l'heure, vous parliez des États-Unis. On appelle le soft power. Donc Erdogan, il fait appel aux médias, aux séries télévisuelles, pour vanter les forces spéciales turques ou pour vanter d'autres choses. Il fait appel au football parce qu'il sait que ça marche très, très bien. Et puis, il fait appel à d'autres méthodes qui sont beaucoup plus contestables, qui sont la manière dont il traite ses opposants, la manière dont il traite un certain nombre de parties de la population turque. Et puis, par ailleurs, Erdogan, il appartient à ceux qui considèrent que les relations internationales, ce n'est pas fait pour les bisounours. Eh bien, voilà. Donc, ce n'est pas fait pour les bisounours. Et donc, effectivement, il se donne les moyens de son ambition. Donc, encore une fois, regardons les choses comme elles sont. Erdogan est à la tête de son pays. Il va avoir une élection présidentielle bientôt. Il va voir, naturellement, ce que ça va donner. Maintenant, par rapport à Atatürk, il suscite un double défi par rapport à Moussa Fakém à l'Atatürk. Le principal défi, c'est celui de la laïcité. Atatürk était, j'allais dire, un fruit de la laïcité à la française. C'est-à-dire qu'il considérait que la religion était respectable dès lors qu'elle restait dans l'univers privé. Erdogan, lui, considère que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses et que la religion islamique doit être présente partout, à la fois dans la sphère privée et dans la sphère publique. Ça, c'est une différence considérable, pour ne pas dire radicale, entre Moustapha Fakém à l'Atatürk et Erdogan. Et donc, c'est vrai que Erdogan n'est pas le premier à faire cela. Atatürk mort en 1938. Et dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains exigent de la Turquie qu'il y ait des élections réelles, parce que juste à présent, les élections étaient un peu organisées, il y avait un régime de parti unique à l'époque de Moustapha Kemal Atatürk, le fait religieux rentre dans l'arène politique. A commencer par les successeurs de Moustapha Kemal Atatürk, à commencer par son bras droit inélu. Donc, on est Erdogan, c'est le résultat d'une évolution négative pour les partisans d'Atatürk, qui a commencé dès les années 40-50, évolution à laquelle ont participé eux-mêmes les Kemalistes. Un homme qui, à l'époque, était très connu dans les années 70, qui s'appelait Boulat Ejevit, qui était le scotter général du parti Kemaliste, disait que le problème de la Turquie de l'époque, ce n'était pas la religion, c'était le problème social. Donc, ça veut dire que toute cette évolution, encore une fois, il ne faut pas, quand on parle d'histoire et de politique, il faut avoir un peu de mémoire, il faut avoir, éventuellement, un peu de culture. Donc, effectivement, Erdogan, lui, la grosse différence par rapport à ses prédicaires, c'est qu'il coupe, il coupe, effectivement, le maximum de choses. Donc, il est beaucoup plus radical, il est beaucoup plus brutal. Et lorsque vous évoquez la transformation du musée de Sainte-Sophie en mosquée, c'en est la démonstration la plus conséquente. Pour le reste, effectivement, ce que fait aussi Erdogan, par rapport à Mustafa Kemal Atatürk, c'est que Erdogan n'hésite pas à taper du point, alors qu'Atatürk, qui fut un militaire et qui a gagné, donc, l'indépendance turque sur les fronts des batailles, ensuite s'est éloigné. Il n'a plus jamais porté l'uniforme et donc il a voulu que la Turquie soit en paix avec ses voisins, à commencer par la Grèce et en continuant par l'URSS, alors que le nombre de guerres entre la Russie et l'Empire Ottoman était conscient. Alors que Erdogan, lui, est prêt à aller, non pas jusqu'à la guerre, il suffisait moins intelligent pour ne pas aller jusqu'à la guerre, mais au moins à donner l'impression qu'il est prêt à s'engager dans un conflit. Et ça, c'est une différence aussi considérable. Erdogan veut par là même démontrer que la Turquie n'hésitera à ne pas se faire respecter. Mustafa Kemal Atatürk considérait que la Turquie avait d'autres moyens de se faire respecter que d'aller sur un champ de bataille. Alors, en matière d'histoire, vous disiez effectivement qu'il faut prendre des précautions pour être dans la bonne focale. En matière d'histoire, il y a aussi des sujets de passion. Heureusement. Alexandre Gévakov, quelle est la passion qui vous anime autour de cette Turquie d'Atatürk pour faire que vous ayez choisi ce personnage extraordinaire et pour faire une biographie qui, effectivement, est une biographie extrêmement fouillée. Alors, ma passion, c'est des faits de la vie familiale et personnelle. Vous le rappeliez tout à l'heure, je suis d'origine russe. En vérité, mes quatre grands-parents étaient russes. Mes deux grands-pères étaient officiers de la balne impériale et ils sont partis avec la dernière armée blanche, celle du général Baron Vrangel, qui donc quitte la Russie et la Crimée en novembre 20 et qui arrive à Constantinople. Et mon père était né à Constantinople puisque ma grand-mère paternelle était enceinte. La légende veut que... Ce n'est pas uniquement la légende puisque, effectivement, mon père était né le 14 janvier 21, c'est-à-dire dans le calendrier russe, le 1er janvier 21. Donc, la légende familiale veut que ma grand-mère ait quitté la soirée du Nouvel An pour se préparer à un cocher de mon père. Donc, ça veut dire que j'ai cette attache-là avec la ville de Constantinople et mon parrain, futur parrain qui était russe, est resté en Turquie et est devenu turc. Et il nous a invités avec mes parents, mes grands-parents à venir le voir. C'était en 57. Donc, j'étais très très jeune, tout petit. Et la Turquie de l'époque était encore une Turquie, j'ai l'air d'antan, presque kémaliste, même si la présence américaine était déjà très très vive puisque le seul Hilton qui existait en dehors des États-Unis était à Istanbul. Et pour la petite histoire, j'ai failli me noyer dans la piscine et mon père est venu me chercher. Et alors, continuons dans cette chronique. En 74, je suis élève à HEC. nous devons faire un stage à l'étranger et je choisis de le faire à Istanbul. Mon parrain n'était plus de saumon, donc je suis hébergé par sa veuve et je travaille dans une entreprise turque qui, très gentiment, m'a proposé de ne travailler qu'un jour sur deux. Et donc, je prends contact avec la chambre de commerce franco-turque dont le responsable était un HEC également qui faisait sa coopération. Et il avait une charmante collaboratrice qui était une turque francophone qui était issue d'une de ses très nombreuses écoles chrétiennes à Istanbul pour les garçons et pour les filles. Donc, dans ce cas-là, c'était pour les filles. Elle était ancienne de Notre-Dame-de-Sion. Voilà, et disons que je me suis intéressé de très près à cette jeune fille. J'avais la chance que la veuve de mon parrain connaissait les propriétaires d'origine russe d'un très bon restaurant sur le Bosphore. Donc, ils m'ont dit que j'avais table ouverte et donc, je me suis empressé d'inviter régulièrement cette jeune fille pour prospérer dans mon projet. Voilà, et donc, voilà, ensuite, la vie a fait que nous sommes séparés avec cette jeune fille. Mais tout ça a fait que je suis revenu de 1974, donc de ma période d'abord istambouleur et ensuite, j'ai voyagé dans le pays avec deux amis. Et donc, je suis revenu en me disant que la Turquie est un pays extraordinaire. à titre, je vais dire, personnel en particulier et qu'il fallait que j'écris de quelque chose. J'avais toujours été très intéressé par l'histoire et j'avais lu la biographie de Benoît Méchain qui est extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que Benoît Méchain l'avait écrite en prison et qu'il avait été, puisqu'il avait été condamné pour ses activités à l'époque de Vichy, et il l'avait écrite sans parler le turc et sans avoir accès. Et donc, Benoît Méchain a été pour moi un exemple. Ensuite, j'ai travaillé un peu différemment puisque j'ai appris le turc à l'ébat et puis j'ai eu la chance d'avoir accès à l'ambassade de France à Ankara, à des archives qui n'avaient pas été consultées jusqu'alors. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'interviewer des gens qui avaient connu Atatürk, à commencer par le dernier premier ministre d'Atatürk qui avait donc succédé Smith & Nunu que j'ai interviewé très peu de temps avant sa mort. Il était quasiment centenaire mais il était bon pied-bonneuil. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir énormément de sources sinon inédites du moins peu travaillées et voilà, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre, beaucoup de difficultés puisque c'était mon premier livre et que écrire un livre d'histoire n'est pas un éclair si simple. Je dois dire que j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un éditeur chez Taillandier qui s'appelle Emmanuel Levaresquiel qui est un historien bien connu qui m'a beaucoup aidé dans la préparation et la rédaction de cet ouvrage. C'est vraiment un garçon que j'ai beaucoup apprécié à l'époque pour son aide et donc c'est vrai que ce livre a depuis été réédité régulièrement. Il a fait l'objet de plusieurs traductions et il va faire l'objet d'une nouvelle publication par Taillandier très prochainement. Alors justement, parlons d'Atatürk à Taillandier ce jeune garçon qui est né en 1881 à Salonique d'une famille pauvre qui fait donc une école d'officiers qui est la façon de grimper la hiérarchie sociale qui s'illustre pendant la première guerre mondiale dans les Dardanelles et ce jeune garçon s'intéresse également à la politique. À ce moment-là, à la fin de la première guerre mondiale, quelle est sa tendance politique, quelle est sa ligne politique au moment où on parle de l'homme malade de l'Europe à propos de cet empire ottoman ? Je crois que vous avez, en formulant la question, vous avez donné la réponse. Il est à la fois un militaire, donc il est très très sensible aux choses concrètes, aux rapports de force et au fait que l'armée ottomane est de plus en plus bousculée et que la bataille des Lardanelles est une sorte d'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que quasiment toutes les batailles ottomanes pendant la première guerre mondiale ont été des défaites. Et donc pour un militaire accumuler des défaites, c'est pire que tout. C'est pire que tout parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas exercer son métier et qu'on ne peut pas exercer cette espèce de mission qu'on reçoit en étant officier qui est de contribuer à sauver sa patrie. Et donc à partir de là, mais même antérieurement puisqu'il y a tout un tas de mélanges d'influences entre les militaires et un certain nombre de milieux politiques, avant même la première guerre mondiale, ils considèrent que l'empire ottoman ne peut pas survivre. Et donc son raisonnement qui se fait progressivement au moins en apparence parce que pendant un premier temps quand il se soulève contre le sultan, il le fait au nom de l'empire. Donc il ne le fait pas au nom de ce qui va devenir le discours républicain. À aucun moment il ne parle de république. Il fait appel à ce moment-là, y compris aux imams, c'est-à-dire qu'il fait appel à la religion parce qu'il sait qu'effectivement la population, d'une manière ou d'une autre, est très religieuse et qu'il ne faut absolument pas donner l'impression qu'il va choisir les ennemis de l'empire ottoman, quel qu'il soit. Il fait appel aux Kurdes, d'ailleurs. Il leur promet un certain nombre de choses dont on sait qu'il n'en tiendra pas à vraiment souvenir après. Il fait appel en plus à un moment de manière assez innovante, là, à l'aide des Bolcheviques et de Lénine, qui là aussi, c'est un pari, mais c'est un pari qui est sur le papier très risqué, mais qui s'avère très très positif parce que c'est à ce moment-là que les Britanniques et encore plus les Français commencent à s'interroger sur la manière dont il faut conduire leur politique dans l'empire ottoman et en Turquie. Ils se rendent compte que s'il fait appel à Lénine et au slogan progressiste, révolutionnaire, ça peut être très ennuyeux pour leur empire. Et donc, il faut effectivement à ce moment-là réfléchir à équilibrer les risques qu'ils ont sur une éventuelle contestation révolutionnaire dans les empires coloniaux par rapport aux intérêts qu'ils défendent Britanniques et Français en Turquie. Et donc, c'est à ce moment-là que cette espèce de subtilité tactique sinon stratégique conduit Atatürk à retrouver une marche de manœuvre diplomatique avec les Français d'abord puis avec les Britanniques. Et donc, pour répondre à votre question, je pense qu'assez vite Atatürk, enfin le futur Atatürk, a une vision de la République mais il l'exprime très très progressivement. Et donc, moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce personnage-là, c'est effectivement la manière dont il s'est forgé un noyau de réflexion politique. Inspiré par la France. Inspiré par la France. Oui, parce que vous rappeliez qu'il était né à Salonique. Salonique est donc un territoire qui est sur... en Europe, qui est un centre de commerce très très important, un centre où la franc-maçonnerie joue un rôle très présent. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément de courants de pensée et de milieux de réflexion, sans parler du fait qu'il y a une population juive très importante à Salonique. Et donc, ça veut dire que c'est un carrefro de beaucoup de choses. Et donc, dans ce carrefro là, ce qu'on appelle la révolution jeune surque, elle se crée à Salonique et dans cette partie des Balkans. Donc, ça veut dire que lui, il arrive dans ce milieu-là qui est un milieu qui est très ouvert et qui est très notamment, comme vous le disiez juste un titre, influencé par beaucoup de choses qui viennent de France parce que beaucoup de futurs dirigeants de la République, y compris d'abord des jeunes ottomans, c'est-à-dire des jeunes de la génération précédente qui voulaient faire un pouge et des choses, sont formés à Paris. Soit parce qu'ils sont obligés de s'écliver compte tenu de leurs choix, soit simplement parce qu'ils viennent faire des études à Paris, soit à la Sorbonne, soit après 1870 à ce qui va devenir l'Institut des études politiques. Voilà. Donc, il y a beaucoup de jeunes turcs qui sont francophones, qui ont bien une très très bonne connaissance des pensées politiques françaises et qui considèrent, comme dans beaucoup de pays, qu'effectivement, l'exemple français est un exemple à suivre. Alors, monter au pouvoir d'Atatürk, une république, il y aurait de quoi en parler des heures. En synthèse, quelles sont les réformes clés de Kemal Atatürk ? J'en vois trois. D'une part, ils renoncent à l'Empire parce qu'ils se rendent compte que la Turquie est d'autant plus forte qu'elle est assise sur un territoire et une population qui est effectivement homogène. Donc, c'est le principe de nationalité versus le principe de l'Empire. La deuxième règle, c'est la république. Et la troisième règle, c'est une inscription de la Turquie dans un univers de pensée pour dire simple occidental, c'est-à-dire qu'on retrouve effectivement l'égalité entre les uns et les autres, les hommes et les femmes pour commencer, la laïcité et puis l'importance de la réussite économique. Alors, on va faire un petit bond dans l'espace pour parler d'une autre révolution laïque. Donc, la révolution des soviets, c'est 1917. Donc, on va parler de cette période-là que vous avez investiguée. Là aussi, je crois que le lien avec votre histoire est important. Comme vous le disiez tout à l'heure, vos grands-parents étaient officiers de la marine impériale et ils quittent donc la Crimée par Sébastopol. Ces grands-parents, s'ils étaient là, que penseraient-ils de la Russie d'aujourd'hui, de la Russie de Poutine que l'on ne va pas appeler Ansar mais qui se donne le pouvoir potentiel jusqu'en 2036 ? Écoutez, moi je m'interdis j'ai toujours été surpris des gens qui font parler les morts et donc je m'interdis en particulier de faire parler les miens et mes grands-parents. La seule chose que je pourrais vous dire c'est que peu de temps avant sa disparition, mon grand-père maternel m'avait dit qu'il aurait aimé effectivement être enterré en Russie. Donc c'est vrai que les gens qui ont quitté Réussi dans la zone historique que l'on connaît restaient très attachés à leur patrie et beaucoup de Russes immigrés par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale suivaient les faits militaires en URSS parce qu'ils considéraient que c'était leur patrie. Donc il est évident que pour beaucoup de gens issus de l'immigration russe-blanche la disparition de l'URSS était quelque chose de très positif. le retour à l'évocation historique de l'ancienne Russie les libertés données notamment aux fêtes religieux sont des choses très importantes. Après chacun réagit comme il l'entend on parle parfois de communautés russes-blanches il n'y a pas de communautés il y a des gens séparés les russes ont un gros défaut c'est que si vous avez deux russes vous avez trois avis et après c'est des progressions géométriques donc vous voyez assez vite qu'on arrive à des avis très très différenciés. Donc voilà les gens qui sont issus de l'immigration sont très contents de pouvoir revenir en Russie certains de retrouver concrètement leurs racines certains se sont mariés avec des russes-russes voilà donc la Russie contemporaine on la regarde avec un sentiment particulier moi j'ai la chance de parler le russe donc quand je vais en Russie quand je retrouve des membres de ma famille qui sont restés tout au long de la période soviétique là-bas j'ai énormément de plaisir et de facilité à discuter avec eux parce qu'on a des liens familiaux qu'on a retrouvé ça c'est très important Alors justement vous parlez de liens familiaux vous qui êtes au fonctionnaire français qui avez servi la république quelle est cette force des racines de la culture ou peut-être de la nostalgie qui vous saisit pour produire ces immenses fresques autour que ce soit la guerre civile les russes blancs écoutez vous le rappelez juste titre je suis français je sers la république française comme un fonctionnaire et pour moi j'ai un pays un drapeau un hymne qui sont le drapeau français l'hymne national français et voilà donc je suis simplement un français d'origine russe comme il y a des français d'origine espagnol d'origine picarde savoyarde et autres et donc c'est parce que je sais ça c'est ma culture et l'éducation que j'ai reçue et l'intérêt que je porte à l'histoire qu'on apprécie d'autant plus ce qui rondait et on prépare d'autant plus l'avenir que si on connait bien ses racines voilà et donc c'est pour ça que j'ai un grand plaisir et beaucoup d'intérêt à investiguer ce que vous avez eu là sur le sieste de qualifier ces grandes fraises parce que c'est pour moi d'abord un moyen de mieux comprendre ce qui s'est passé de ce qu'ont vécu mes ancêtres mes grands-parents de le faire connaître autour de moi parce que dans beaucoup de situations on s'aperçoit que la connaissance qu'ont les gens des événements passés n'est pas profonde n'est pas suffisante donc si je peux les aider je le fais bien volontiers alors dans le roman des russes à Paris vous le dites avec les réflexes de l'animal blessé les russes blancs vivent dans leur Paris à côté du Paris réel dans un univers de regrets éternels et d'incompréhension complexe est-ce que vous vous avez vécu dans cette ambiance oui et non cette description que vous rappeliez elle est elle est celle de la première génération pardon celle jusqu'à la deuxième guerre mondiale jusqu'à cette période là une bonne partie de l'immigration notamment en France notamment à Paris a cru un retour possible et une chute et une disparition de l'URSS après la deuxième guerre mondiale et dans la période de la guerre froide les gens ont compris que c'était effectivement quelque chose qu'il fallait oublier donc moi étant né en 52 j'appartiens plutôt à la génération de ceux qui ont accepté ce fait qu'on ne reviendrait plus dans la Russie d'antan et donc mes grands-parents sont morts les uns dans les années 60 sauf ma grand-mère paternelle qui est mort très très jeune dans les années 20 mais mon grand-père paternel est mort en 66 mes grands-parents maternels en 73 et en 77 et donc j'ai vu j'ai eu la chance de les connaître mes grands-parents maternels habitaient avec nous je les ai vus mourir chez nous donc ce sont des gens que j'ai connus d'autant plus qu'ils restaient encore très très attachés mon grand-père était je l'ai déjà dit en 6e officier de marine donc il recevait beaucoup dans ses officiers de marine à la maison donc c'est des gens que j'ai connus donc je suis en quelque sorte à la limite de deux univers l'univers qui a cru encore et qui correspond à la description que je faisais dans le roman des russes à Paris et puis l'autre génération à laquelle j'appartiens qui effectivement moi j'ai refusé de faire mon stage quand je suis rentré à l'ENA on m'a proposé de faire mon stage soit à Moscou soit à New York c'était en 79 et j'ai refusé d'aller à Moscou parce que je ne voulais pas être suivi par le KGB et ne pas pouvoir faire ce que je voulais voilà en revanche quand je me suis marié en 84 mon père 83 par exemple que je dis mon futur beau-père qui était français français mais il met beaucoup la Russie m'a dit Alexandre je vous donne je vous accorde la main de ma fille mais comme vous êtes russe j'aimerais bien qu'on fasse un voyage en Russie donc on l'a fait dans la gamine touriste traditionnelle Kiev Mouskou Leningrad j'ai fait l'objet d'une petite provocation à Kiev j'ai été suivi à Leningrad voilà donc le rite était bien soviétique voilà et donc mais j'ai eu la chance ensuite de pouvoir revenir dans la Russie post-soviétique avec la liberté qui va avec voilà donc ça veut dire que encore une fois je suis à la limite de ces deux univers cet univers qui vivait entre russes que j'ai bien connu puisque j'ai encore vécu beaucoup entre russes tout en étant complètement francisé même si à la maison je parlais russe et je suis j'ai connu la langue française quand je suis rentré en 11ème parce qu'on entrait en 11ème chez les amateurs alors dans ce qui fait ciment on est dans les racines mais dans ce qui fait ciment autour de cette communauté autour de la noblesse il y a une force alors c'est on est sur la première période effectivement la force renouvelée de la religion comme si sortant de la Russie on redécouvrait ce qui fait synthèse donc c'est la question de l'orthodoxie évidemment vous évoquez dans vos livres bien évidemment la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski rue Daru l'institut de théologie Saint-Serge dans le 19ème arrondissement et il se trouve que curiosité il paraît que vous êtes marguillé de la cathédrale alors qu'est-ce que c'est que cette fonction ? et bien je vous confirme que je suis bien marguillé qui est un vraiment français qui est dans le dictionnaire donc j'incite tous ceux qui s'intéressent à reprendre s'ils ont encore un discours ou un Robert un Larousse ou un Robert marguillé un point plus sérieux je suis le responsable laïque de la paroisse dans l'univers orthodoxe et notamment depuis le concile de Moscou de 1917 il y a les laïcs qui ont beaucoup de place voilà et donc dans l'univers orthodoxe né de l'immigration donc c'est quelqu'un notamment de la paroisse de la cathédrale Saint-Exonyers qui est rue d'Arruy à Paris donc nous avons les prêtres ainsi que le chef de chœur les concierges les autres personnes qui travaillent sont par exemple salariés de la paroisse et donc en gros en tant que marguillé je suis à la fois le représentant légal de l'association qui est propriétaire donc de la cathédrale donc je suis amené à être en sorte le patron de la PME rue d'Arruy si j'ose m'exprimer ainsi et donc je fais office mon travail c'est de faire en sorte que le travail des clercs à commencer par l'archevêque et ceux qui l'accompagnent dans leur travail théologique et religieux soit facilité qu'il n'y ait aucun problème matériel donc nous avons par exemple restauré la cathédrale qui est monument historique nous sommes en train d'achever l'instauration de l'iconostase nous avons d'autres projets immobiliers également et donc mon boulot c'est de faire que tout ça fonctionne qu'il n'y ait pas de problème de quelque nature que ce soit voilà donc en revanche je ne m'occupe absolument pas je n'ai aucune légitimité ni aucune compétence dans les problèmes canoniques et religieux pour moi sauf si on a le malheur de demander mon avis ce qui arrive de temps en temps alors en 2016 a été inaugurée la cathédrale de la sainte trinité qu'est Branly donc ces bulbes que l'on voit au pied de la tour Eiffel comment avez-vous accueilli ce nouvel édifice et bien écoutez le hasard a fait que quand j'étais place Beauvau donc aux côtés de Michel Allumari j'avais été approché puisque c'était entre 2007 et 2009 j'avais été approché à la fois par les représentants du patriarcat de Moscou à Paris et puis par d'autres voies puisque Moscou à l'époque souhaitait construire une nouvelle cathédrale donc j'ai suivi ce dossier de très très près et vous imaginez bien que pour un représentant du patriarcat de Moscou avoir un interlocuteur au cabinet de l'Use intérieure qui soit orthodoxe d'origine russe c'était du Paméli si je vous le connais donc voilà donc j'ai suivi les prolégomènes du projet j'ai suivi ensuite ces péripéties avec la ville de Paris et le hasard a fait que vous parliez des bulbes du quai Branly nous nous avons refait nos bulbes rue d'un rue et c'est la même entreprise française bretonne je crois voilà qui est extrêmement réputée dans ce milieu qui a doré les deux coupoles simplement nous nous avons utilisé un or plus classique alors que à l'allemand de la municipalité parisienne Branly a un or plus doux voilà donc moi je suis très content qu'il y ait beaucoup d'églises orthodoxes à Paris il faut simplement qu'il y ait naturellement les fidèles qui aillent avec voilà mais ça j'imagine que pas de quelqu'un de Moscou sait faire ce qu'il faut pour qu'il y ait des fidèles donc ébranlent alors venons-en à cette fameuse guerre civile russe d'octobre 1917 à l'été 1922 plantons le décor Nicolas II de la dynastie des Romanov règnent depuis 1894 en 1905 suite à une révolution il donne des pouvoirs à la Douma mais un petit peu à l'image de Louis XVI on a l'impression d'un monarque qui ne souhaite pas régner son épouse de son côté la tsarine Alexandra est sous l'influence du fameux Rasputin qui meurt en décembre 1916 nous sommes en février de 1917 et là une première révolution se trame à Pétrograde pouvez-vous nous décrire un petit peu ce qui se passe c'est le bordel voilà c'est le bordel et ce bordel si vous passez l'expression il est le fruit de beaucoup de choses vous avez rappelé les événements 1905 le reste à Spoutine mais c'est aussi et peut-être principalement la guerre mondiale la guerre mondiale elle conduit à des défaites pour les armées russes à des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui de logistique et d'organisation et d'intendance et une montée en puissance de milieux qui ont commencé à prendre leur envol en 1905 qui sont des milieux constitutionnalistes souvent proches de milieux industriels et financiers et qui veulent effectivement un autre enrichi et il ne faut jamais oublier dans cette approche les influences étrangères les français et les britanniques d'un côté mais aussi les allemands puisque comme on le sait les allemands se sont débrouillés pour faire entrer Lénine au printemps 17 mais avant même cela depuis le début de la guerre ils avaient organisé tout un tas de réseaux d'espions tout un tas de réseaux pour aider le mouvement révolutionnaire à casser la machine donc c'est cet ensemble là qui fait de cause qui fait que en février 17 à l'occasion là aussi d'un problème d'alimentation des boulangeries il y a des mouvements de foule et puis ensuite ça va très très vite surtout qu'à la différence de 1905 où il y avait eu cette première révolution les troupes à commencer par la garde impériale passent de l'autre côté alors que ce sont les troupes de la garde impériale qui en 1905 et 1906 avaient maintenu l'ordre impérial voilà donc c'est cette situation-là qui aboutit à cette première révolution qui est ensuite une première révolution qui veut rester fidèle à l'alliance avec les Britanniques et les Français ça ne marche pas et donc ensuite on a l'opération bolchevique que l'on connaît alors justement ce gouvernement provisoire est piloté par Kerensky mais survient la révolution d'octobre justement avec Lénine et Trotsky qui provoquent un soulèvement armé à Pétrograde avec la mise en place de ce pouvoir bolchevique qui est assez fragile on sait qu'en janvier 2018 Lénine esquisse quelques pas de danse quand la période dépasse d'un jour la durée de vie de la commune de Paris en 1871 comment ce Lénine dont on voit et connaît l'énergie réussit à s'imposer ? Vous l'avez dit s'il s'impose par son énergie c'est un homme d'une extrême brutalité et c'est un homme qui ne se pose strictement aucune question sur les moyens qu'il peut utiliser pour un boutique pour un verre c'est un homme qui est convaincu d'avoir raison qui est convaincu de porter une mission historique certains disent que c'est aussi lié au fait que son frère Alexandre qui l'a apprécié beaucoup s'était retrouvé dans un complot contre le Tsar et avait été pendu donc il y a peut-être un souci de revanche personnelle en tout état de cause c'est un homme qui a une énergie considérable quasiment surhumaine et Trotsky à côté de lui dans un autre genre beaucoup plus intellectuel est aussi un homme de pénétrer de cette volonté d'aboutir quels que soient les moyens quoi qu'il en coûte comme on dirait aujourd'hui et vous évoquez Kerensky à côté Kerensky c'était d'un vocaillon qui parlote qui parlote et qui pense que le verbe peut traiter tout et régler les problèmes on sait très très bien qu'il n'en est rien alors très rapidement face rouge et bien des armées blanches s'organisent vous me direz d'ailleurs pourquoi cette couleur à l'est en Sibérie dans le Caucase c'est l'amiral Kolchak dans le sud c'est le général Anton Denikin qui est renforcé par les Cossacks dans le nord-ouest l'armée de Judenich avance vers Pétrograde et le nord est tenu par le général Miller c'est très compliqué est-ce que vous pouvez nous dire en synthèse quelles sont les forces et faiblesses de ces armées blanches la description que vous venez de faire elle est très parlante vous avez je n'ai pas fait l'école de guerre ni à Lens-Saint-Cyr mais je pense que tout le monde pourra comprendre que si vous avez un front central qui est tenu par une armée l'armée rouge et que vous avez une multiplicité de fronts périphériques qui sont dans certains cas des milliers de kilomètres sans lien direct je parle d'internet je parle de lien télégraphique entre Déni qui est au sud et Kautchak qui est au Sibérie ils n'ont aucun lien soit des coursiers qui quand ils réussissent à franchir les lignes rouges mettent plusieurs mois et s'ils veulent télégraphier il faut passer par les français ou par les anglais donc comme dirait Madame Michu bonjour la confidentialité donc ça veut dire que la force des rouges c'est qu'ils sont compactes la faiblesse des blancs c'est qu'ils sont dispersés rajoutez à cela des différences d'égo des différences de vision politique pour le régime à mettre en place et vous comprenez aisément que les blancs quelle que soit leur bonne volonté n'ont pas spontanément se sont pas spontanément donnés les moyens nécessaires rajoutez à cela que les rouges ont très vite et ça c'est une des intelligences majeures de Trotsky ils ont utilisé les anciens officiers de l'armée impériale soit une minorité qui était candidate ce qu'ils considéraient que finalement pourquoi pas soit d'autres qu'ils ont forcé sur le thème si vous ne venez pas on liquide votre famille et vous après donc l'armée rouge s'est retrouvée avec pas mal pour ne pas dire beaucoup d'anciens officiers de l'armée impériale donc des gens des professionnels ce qui veut dire qu'on est très très vite passé d'un ramassis de types qui ne savaient pas tirer ils ne savaient même pas utiliser les armes à des gens qui sont devenus des professionnels du côté des blancs il y avait naturellement au début des officiers qui étaient aussi professionnels que chez les rouges mais pour faire masse il fallait effectivement faire appel à des paysans les paysans ils ne sont pas spontanément candidats donc il faut les mobiliser donc il faut leur imposer quelque chose et les paysans auraient pu être beaucoup plus facilement mobilisables si en contrepartie on leur avait dit très bien on vous laisse la propriété des terres ou on vous promet à la fin de la guerre de vous donner et Dénikin dans le sud très très longtemps a refusé de le faire donc voilà ils mobilisent des paysans et ils ne leur donnent aucune visibilité politique leur état il est assez vite à Kinn surtout si vous ajoutez que les Cossacks que vous citiez les Cossacks ils ont une énorme qualité mais ils sont ce qui les intéresse c'est les territoires Cossacks le reste de la Russie c'est loin c'est là et donc ils sont allés non pas au plus offrant mais ils sont presque allés au plus offrant et notamment les Cossacks du Don qui étaient la force la plus importante pendant très longtemps ils regardaient plutôt de ce que leur proposaient les Allemands que plutôt que se leur proposait Dénik et compagnie donc avec cela malgré des exploits militaires malgré des périodes d'espoir intense comme celle où Julien Nietzsche est arrivé quasiment à quelques kilomètres de Petrograde les Blancs ont été de bon point de vue ne pouvaient pas gagner Alors pourquoi les Blancs ? Alors pourquoi les Blancs ? D'abord je suis tombé non pas dans le piège comme étendu mais dans la facilité linguistique parce qu'à l'époque les troupes anti-bolcheviques ne s'appelaient pas blanches elles s'appelaient armées des volontaires armées de ceci armées de cela mais la couleur blanche elle est liée au fait que la décoration militaire la plus importante de l'ancien empire qui est la croix de Saint-Georges avait une cocarde blanche et que donc c'était pour un militaire russe être décoré de la croix de Saint-Georges c'était l'honneur suprême et donc c'est en mémoire de cette décoration qu'ils se sont plus ou moins appelés les Blancs étant entendu que par ailleurs il y avait une première guerre civile en Finlande où également les anti-bolcheviques s'étaient qualifiés de Blancs mais là on le comprend bien compte tenu des paysages finlandais alors ces armées blanches en 1919 elles passent au bord de la victoire oui au bord oui et finalement elles sont battues oui qu'est-ce qui fait qu'elles sont finalement battues je ne vais pas revenir sur les explications que j'ai essayé de vous donner mais c'est vrai qu'il y a un moment où quelle que soit l'énergie quelle que soit la mobilisation mentale que vous avez vous avez des réalités qui s'imposent à vous le volume des troupes rouges par rapport aux différentes unités blanches le problème des paysans voilà tout ça a joué contre contre ces armées anti-bolcheviques on n'a pas du tout parlé également d'un autre facteur qui était très important qui était le mouvement anarchiste le fameux Marqueneau qui lui est passé d'un camp à l'autre avec une allégresse sans fin et qui a joué également un rôle très important parce que c'était des gens qui connaissaient très très bien les territoires puisque c'était des paysans du coin qui connaissaient mieux que personne les bonnes pistes et les mauvaises et donc ils ont joué un rôle très très important sur les arrières des armées blanches et puis effectivement les anti-bolcheviques ont beaucoup espéré l'aide alliée britannique et française sans parler des américains ou des japonais et ces aides n'ont pas du tout été à la hauteur parce que assez vite les alliés ont considéré que le jeu russe était un jeu très très compliqué et qu'on est donc après la fin de la première guerre mondiale ce sont des populations des pays fatigués et où il y a un mouvement socialiste sinon communiste qui conteste et qui fait qu'envoyer des troupes en Russie devient de plus en plus compliqué et donc Londres Washington Paris et Tokyo regardent avec énormément de prudence Tokyo puisque je viens de le citer ce qui l'intéresse c'est de mettre la main sur les Sibéries japonais donc aucune aide aucune attention d'aider les russes anti-bolcheviques eux ce qui veulent récupérer c'est leur influence et les américains par voie de conséquence eux s'opposent aux japonais donc on est dans le cas sibérien un cas intéressant de géopolitique où le problème entre les rouges et les blancs devient périphérique par rapport au problème entre les américains et les japonais alors bon effectivement ça se termine par la victoire des rouges et ensuite c'est l'exode l'exode dont on a parlé c'est le début d'une autre vie c'est tout ce que vous avez décrit dans les russes blancs cette vie qui ensuite à l'étranger va s'organiser autour de la religion mais aussi autour des cabarets de la vie culturelle et puis de certaines intrigues parmi tous les pays qui s'offrent à cette émigration la France a une place particulière pourquoi ? d'abord il faut dire que dans le premier temps c'est à dire au moment de la guerre civile au moment entre 17 et 22 les gens qui quittent la Russie restent assez proches de la Russie donc ils vont dans les pays baltes ils vont au Suède ils vont en Pologne ils vont en Allemagne et donc la France n'est pas le premier pays de destination la France le devient dans un deuxième temps au moment où beaucoup de russes blancs quittent l'Allemagne par exemple ou quittent les pays baltes voilà pourquoi la France ? parce que la langue française était la langue extrêmement pratiquée dans la bonne société il faut savoir que les dépêches diplomatiques russes donc les ambassadeurs écrivaient à leurs ministres en français là je suis en train de préparer un prochain livre consacré à Nicolas II et Eras Poutine le biographie croisé donc j'utilise beaucoup de sources de l'époque je lis des journaux où un responsable russe s'adresse à l'impératrice ou à l'impératrice ou à l'impératrice d'Ouerière en français à la cour de Saint-Péterre donc tout ça pour dire que la langue française était une langue très très pratiquée quand j'ai fait mes recherches sur les blancs je me suis aperçu qu'il y avait en 14 je me souviens plus c'était 120 ou 150 propriétaires russes à Nice donc Nice Biarritz Paris c'était des villes ou des régions que les russes connaissaient d'avant la guerre il y avait historiquement beaucoup de liens entre les français et les russes voilà ceci explique pourquoi la France qui était par ailleurs un grand pays c'est le grand pays d'après la première guerre mondiale c'est le pays qui est considéré comme le pays sinon d'avenir le pays où il y a le plus de possibilités de travail pour faire quelque chose pour retrouver une espèce d'équilibre donc entre les liens historiques la connaissance de la langue et ce potentiel que représente la France c'est assez spontanément que beaucoup de russes blancs se retrouvent effectivement en France et notamment en région parisienne et c'est quelque chose que vous décrivez très bien dans ce livre les russes blancs où vous expliquez bien le dilemme qui se pose pour cette diaspora et vous le résumez bien en trois questions clés d'abord depuis la Russie faut-il partir une fois à l'extérieur faut-il revenir quand des offres ou des propositions se font et surtout comment vivre ou comment survivre je ne résiste pas au fait de montrer cette image dans comment survivre il y a cette image d'un taxi qu'est-ce que c'est que cette l'image du chauffeur de taxi ça fait partie sinon du mythe du moins d'une certaine vision extrêmement répandue de l'immigration russes blanches il se fait que moi-même mon grand-père maternel a été à un moment chauffeur de taxi avant de devenir chauffeur de maître et puis j'ai connu un autre officier de marine qui était chauffeur de taxi qu'il est resté ainsi que son frère également officier de marine jusqu'à leurs derniers jours ils étaient déjà plus qu'octogénaires et grâce à ce chauffeur de taxi j'ai eu la chance quand j'étais dans mon école d'oratoria que j'ai vécu tout à l'heure de me faire conduire en 403 crème j'étais heureux comme un pape voilà ça faisait partie de cet univers de l'immigration russes blanches notamment en Paris ceci étant pour dire les choses comme elles sont il n'y a jamais eu plus de quelques centaines de chauffeurs de taxi alors que le nombre d'ouvriers anciens d'officiers russes chez Renault chez Peugeot ou chez Citroën se comptait par milliers sans parler du nombre de gens qui travaillaient dans une usine chimique ou métallurgique soit dans le sillon Rodania soit en Normandie ou ailleurs donc ça veut dire que chauffeur de taxi c'est comme les cabarets et les boîtes de nuit ou le restaurant ça fait partie de l'image mais c'est une image qui est déformée par rapport à la réalité quand il y a du jeu mais enfin il faut toujours un peu de déformation ça fait plaisir aux uns et aux autres alors aujourd'hui diriez-vous que les russes blancs sont tombés dans l'ombre de l'histoire j'espère bien que non 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 sérieusement ils ne sont pas tombés simplement les années ont passé la première génération en grand nombre repose à Saint-Geneuve-des-Bois dans le cimetière russe voilà les choses ont changé moi-même je suis la troisième génération et la quatrième on verra les choses différemment donc ils ne sont pas tombés dans l'ombre ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre dans leur ombre ou dans la lumière mais ensuite les années passent et les générations passent donc il faut regarder les choses ainsi Merci pour cette évocation ample de ces multiples aspects donc finalement comme Châteaubriand on a vu que ces différents protagonistes avaient leur vie démultipliée par les crises qu'ils avaient rencontrées Alexandre et Jevakov on a une petite tradition dans ces entretiens c'est de demander à notre invité de présenter un objet ou quelque chose auquel il tient particulièrement Écoutez je vais me déplacer de quelques voilà alors cet objet que je vous présente facilement reconnaissable c'est un alors montez-le voilà c'est un moule à café c'est un moule à café peugeons frères voilà pourquoi ? parce que mon père aimait beaucoup le café quand il avait été en Turquie avec nous il était revenu avec un moule à café café turc en cuivre et puis ensuite il était passé à d'autres outils à un moule à café il m'avait fait découvrir une excellente maison de café qui s'appelle Verlet rue de Rivoli que je recommande à tout le monde même si aujourd'hui j'achète parfois du café ailleurs mais voilà mon père m'a transmis cette habitude du bon café à moudre voilà et le moule à café qu'il avait vécu mais mon fils m'a offert selon la café Peugeot puisque Peugeot a la bonne idée de reprendre les anciens modèles et ce qui m'a donné l'occasion d'apprendre à l'aîné de mes petites filles à moudre du café ce qu'elle fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup de grâce voilà donc c'est un objet qui passe en quelque sorte et qui traduit aussi quelque chose que je considère très important et qui est un des grands avantages en France c'est bien savoir manger et apprécier les choses de la vie Alors Alexandre Gemakoff merci parce qu'avec beaucoup de plaisir et de grâce nous avons fait un grand voyage avec vous Merci à vous Merci à vous